Musique Dimanche 18 juin s'est déroulé à la salle Styrne et dans le parc communautaire, la kermesse de l'école Schumann de Knutange. Pour débuter les festivités, les élèves des différentes classes ont préparé danse et théâtre pour le plus grand plaisir de leur famille. Après le spectacle, buvettes et restaurations étaient proposées ainsi que des jeux sous l'initiative de Zara, présidente de l'APE, et de Valérie, secrétaire de l'association. Musique Bonjour, je suis Zara, présidente de l'association des parents d'élèves de l'école primaire de Schumann. J'ai repris la présidence cette année. Bonjour Valérie. Zara m'a demandé de rejoindre l'association récemment, ce que j'ai accepté avec joie. Donc voilà, on voulait donner un nouveau souffle en fait à l'école de manière générale, plus en particulier à cette kermesse qui se déroule sur toute la journée. C'est vrai que depuis le Covid, c'était mis un petit peu en stand-by tout ça, donc c'était l'occasion de redonner un souffle de vie à cette belle journée qui le tueur la fin de l'année scolaire. Et que tout le monde apprécie, donc aussi bien les enfants qui sont fiers de montrer à leurs parents le spectacle qu'ils ont réalisé, mais également les maîtresses que nous remercions également pour l'occasion, qui sont investis durant l'année et en particulier pour faire cette journée un très beau spectacle. Donc nous avons mis tout ça en place pour avoir des fonds, pour pouvoir financer des projets pour les enfants. Cette année, il y a eu le financement de la sortie de Vigie qui a été faite par l'association. On a été partenaire pour financer tout ça. La sortie de Vigie pour les plus grands et la sortie aux eaux d'Amenéville pour les plus petits. Nous avons aussi également organisé une kermesse de Noël, le carnaval. Et l'objectif pour l'année prochaine est d'organiser un vide-grenier si on a des parents qui rejoignent l'association, car c'est un gros projet, un vide-grenier. Et ensuite, par rapport aux sorties, de financer plus et d'offrir aux enfants aussi un compteur, si cela va être possible. Et tous des petits projets comme ça. Cette année, avec la kermesse, on a fait fonctionner beaucoup de commerçants de notre commune. Ça nous tenait à cœur de faire fonctionner des commerçants de notre commune, comme la boulangerie Alves à Knutange, ainsi que le fournisseur 3K Food et le fast-food de le Boston. Voilà, donc en parallèle du spectacle, nous avons également mis en place un passeport jeu. D'ailleurs, nous remercions tous les jeunes, les grands frères et les grandes sœurs qui se sont également investis pour tenir les différents stands. Il y a également un stand maquillage sur les deux mamans qui ont un certain talent artistique et qui se sont proposés pour faire les maquillages. Nous remercions également toutes les autres personnes qui nous ont prêté main-forte, notamment un illustrateur de BD qui a fait le flyer et le petit passeport jeu. Et comme disait Ra, de manière générale, on a plein de bonnes idées pour la rentrée scolaire prochaine. Ce qu'il faut, c'est de la bonne volonté et également des personnes disponibles pour notre association et pour nous épauler dans tous ces différents projets. Voilà, donc c'était un remerciement de manière générale et puis un appel aussi à l'aide des autres parents. Voilà, merci. Et un grand merci aux bénévoles qui nous ont prêté main-forte aujourd'hui pour cette journée. Les CP vont chanter la chanson de Dalida. Musique 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 On va accueillir les CM2 pour une pièce de théâtre, pour pas de salade, pour vertu chaud. Musique Dans ce pays vivait un petit animal, une taupe appelée vertu chaud. Et bien sûr, vertu chaud adorait la salade. Il mangeait, il mangeait, mais la salade ne repoussait plus. Il était obligé de creuser des galeries de plus en plus longues pour aller chercher sa nourriture, et d'aller de plus en plus loin. Et il trouvait de moins en moins de salade. Oui, oui, mais c'est moi qui raconte. Toi, tu dois rester dans le livre. Pas si tu le trompes, mais je ne me trompe pas, voyons. Ah, pardon, j'y étais. Michelin n'a jamais mis les graines de salade dans un grand sac. Elle les mangeait. Ah bon ? Elle les mangeait. Mais si les poules se mettent à manger les graines de salade, où va-t-on ? Les poules ont toujours mangé les graines. Et la poule Michelin, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est les graines de salade. Heureusement, Mertuchou, qui te brusait, se doutait un petit peu de la direction qu'avait prise Michelin. Et il se mit en rose. À 20 parties, il se trouva nez à nez avec son copain, filronchant l'escargot pour jour. Pas nez à nez, non, pas nez à nez. Ah non, tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Tu retournes dans le livre. Pas nez à nez, je ne l'ai pas donné, pas nez à nez. Il n'a pas donné, je l'ai doublé, voilà. Ça va, Mertuchou, je sais que je ne suis pas très rapide. Mais j'ai gagné la prise pour Tartine la Tortue l'autre jour. Tartine la Tortue ? Bah tu parles, il n'y a pas de mal. Tartine, elle s'endort toute l'écoute. Mertuchou est dans la forêt. Et à ce moment-là, il a très peur. Bonjour, M. le renard. Salut, alors, on se promène ? Oui, non, je cherche... Haha, enfin, fouille dans mes bois. Non, je cherche la poule. La poule Michelin, parce qu'elle a volé toutes les graines de cerate du pays. Alors, au moins de faim, moi, prie le ronchon et tartine la Tortue, alors moi... Ça va, ça va, j'ai compris, tu ne peux pas me tomber. Tu sais, moi, les pouces, c'est ma spécialité. Par contre, les top, pas terrible. Non, non, pas terrible. Trop maigre, trop miope. Non, vraiment pas terrible. Enfin, si je ne trouvais plus de poule à me mettre sous la dent, je pourrais peut-être me contenter d'une top. Après tout, une top. Pour Rami, tu deviens vraiment vieux. Genre, René, le papillon ? Allons, bon, qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas dans l'histoire. Non, c'est vrai, mais j'ai vu que tu ne t'en sortais pas avec tes oiseaux, tes vaches, tes mottos, tes poules, tes bonheurs, tes escargot. Alors, je me suis dit que j'allais m'y mettre aussi. Hein ? Quoi pas, papillon ? Écoute, hier, tu... L'histoire est suffisamment compliquée comme ça. Tu peux regarder, tu peux écouter, mais... Oh, il reste là. Minimement, lui parle. Oui, je sais, pas de vagues, pas de tempêtes, pas de raz-de-marée. Le temps, Mercure, soleil, un vertichou. Mais enfin, pas du tout. Vous avez traversé une terrible tempête. Vous avez frôlé la mort. Et voilà, il continue à se tromper une histoire. Les épreuves, parviendra-t-il à vaincre la terrible poule et à récupérer les graines de salade ? Tous ses amis comptent sur lui. Fil ronchon, l'escargot, tartine, la tortue, Roger Radice, le jardinier, Jean-René, le papillon, Hector, voile et vapeur, le marin pêcheur, et peut-être même, filon l'écrot, le renard. Bon, à bref, je vois le poulailler là-bas. C'est vrai. Vertichou aperçoit enfin l'effroyable poulailler. Et dans ce poulailler... C'est vrai. Vertichou s'était rappelé que la foule du Slim avait horreur de l'eau. Bravo Vertichou ! Sous-titrage MFP. ... 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